Beer of Prey, le film, et où incarnerra le grand méchant Black Mask ? Réalisé par Cathy Yan, le film Beer of Prey, end de Fantabulum Emancipation of One Harlequin, mettra en scène un groupe de super-héroïnes dans les rues de Gotham City. Harlequin, Margot Robbie, Black Canary et un tres se mesureront au redoutable Black Mask. Ennemi de longue date de Batman, ce méchant n'a rien à envier au Joker. Voici l'histoire du masque noir. Le jeune roman sionni mène une enfance comparable à celle de Bruce Wayne qui deviendra Batman. Tous les deux proviennent d'une riche lignée de Gotham. Une différence notable va tracer le destin des deux adversaires. Alors que Bruce bénéficie de l'amour de ses parents. Roman reste souvent seul. Sa famille préfère jouer les hypocrites lors de soirées mondaines, plutôt que de s'occuper de lui. Très vite, le garçon comprend que chacun porte un masque auprès des autres pour obtenir ce qu'il désire. Proche d'Ewayne par intérêt, il profite de l'occasion pour s'attirer l'amitié de Bruce qu'il déteste par-dessus tout. Lorsqu'il entre en âge de prendre part à l'entreprise familiale, Janus Cosmotic, en référence au dieu romain aux deux visages. Il tombe amoureux de Circé, la secrétaire. Alors qu'il pense avoir enfin trouvé une personne qui le comprend, il se heurte à ses parents. En effet, sa promise appartient à une classe ouvrière et cette relation leur fait honte. Fou de rage, il enferme père et mère dans leur manoir et répand le feu. Il hérite de l'entreprise de cosmétiques et poursuit sa relation avec sa dulcinée. Son manque de scrupules le rattrape lorsqu'il donne l'autorisation de commercialiser une crème pour le visage sur le marché, sans l'avoir testée. Résultat, de nombreuses femmes finissent défigurées et la société fait faillite. Bruce Wayne la rachète, ce qui attise la haine et la folie de Sionie. Après sa défaite, Rome en saccage la sépulture de ses parents et se taille un masque dans le bois d'ébène de leur cercueil. Il devient Black Mask, un chef de gang, et se montre impitoyable. Maître dans l'art de la torture. Il ne ressent aucun scrupule quand il revêt son faux visage. Sa nouvelle identité lui permet de grimper au sommet de la pègre et d'accéder au rang des plus dangereux ennemis de Batman. Quand Catwoman se met en travers de son chemin, il découvre sa véritable identité et enlève sa sœur. Son beau-frère et son ami d'enfance Oli. La voleuse repentie arrivera trop tard, son beau-frère a été torturé à mort alors que son épouse, devenue folle, a dû manger les doigts de son mari. Seule Oli, traumatisée. Échappe au massacre. Hors d'elle, Celina commet l'irréparable en abattant une bonne fois pour toute Black Mask. Mais le sadique psychopathe ne tardera pas à refaire surface. C'est un adversaire de taille qui attend nos oiseaux de proie en février 2020.